Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps, j'avais pas fait de vidéo parce que vous savez que quand je peux j'en fais plusieurs et je les poste d'affilée vu que j'ai une mauvaise connexion internet là où j'habite et du coup quand je reviens chez mes parents j'en profite pour en faire plusieurs vu que j'ai le temps et une box, donc forcément en poster l'une sur l'autre donc là du coup je voulais faire plusieurs vidéos donc vous inquiétez pas si j'ai la même tenue dans plusieurs vidéos et je voulais d'abord commencer celle-ci par un point donc sur mon régime Wet Watcher pour savoir où j'en suis pour toutes celles qui sont intéressées et qui suivent un petit peu ce régime là et qui aiment bien comparer les résultats divers et variés avec d'autres personnes donc du coup là ça va faire bientôt août, septembre, octobre donc en novembre il me semble vers le 18 novembre ça fera 3 mois que j'ai commencé Wet Watcher donc faut savoir pour celles qui n'avaient pas suivi les vidéos d'avant que j'avais commencé déjà à perdre du poids avant de commencer Wet Watcher donc je tâtais un petit peu le terrain pour essayer de perdre du poids donc si ça vous intéresse je vous laisserai voir mes autres vidéos donc régime et donc du coup là actuellement aujourd'hui je suis à une perte exacte de 10,4 kg donc c'est quand même énorme moi qui n'avais jamais perdu plus de 3 kg et qui les reprenait par la suite pour moi c'est vraiment une énorme perte c'est vrai que je recommence en fait, enfin c'est complètement dingue mais je commence vraiment à retrouver en fait mon corps, le corps que j'avais avant même si je fais pas partie des personnes qui détestent leur corps même rond mais qui sont pas forcément à l'aise et du coup là je me retrouve et c'est vrai que je sais pas si ça le fait à certaines d'entre vous mais j'ai des fois du mal à me réadapter à mon corps d'avant et du coup je tâtais un petit peu le terrain, je prends plaisir à me réhabiller peut-être avec plus de couleurs comme vous pouvez le voir j'ai un pull rouge enfin rouge un peu framboise, rouge ouais framboise et voilà c'est tout plein de petites choses donc comment ça s'est passé, je sais qu'au niveau des vidéos je m'étais arrêtée il me semble à la deuxième semaine ou troisième tout simplement parce que quand j'avais fait la vidéo en fait ça avait coupé, j'avais plus de batterie et il fallait par la suite que je la refasse et que je la reposte et j'ai jamais eu le temps et les moyens de le faire donc du coup, parce que pour toutes celles qui ne le savent pas je suis en train de passer mon permis en même temps que mes cours et du coup le code, j'y allais beaucoup pour être sûre de l'avoir du premier coup et donc je l'ai eu du premier coup donc super contente, moi qui ne croyais pas du tout et du coup, voilà donc au niveau des semaines de régime j'ai eu des hauts et des bas voilà je pense comme tout le monde il y a des fois où on a envie de plus de bêtises que d'autres enfin de plus de cochonneries que d'autres j'ai toujours réussi à me contenter sachant que vous avez une réserve de 49 points avec Weight Watcher pour craquer dans la semaine mais le petit bémol dans mon cursus à moi on va dire c'est qu'en fait ma pesée est le dimanche matin et que souvent quand on craque c'est en fin de semaine donc le vendredi ce qui fait qu'il y a sur deux semaines je crois pas de consécutive mais sur deux semaines de mon régime où en fait forcément ma pesée était plus élevée le dimanche vu que j'avais mangé gras la veille le vendredi ou le samedi soir donc du coup c'était pas forcément comment dire j'arrive pas à trouver le mot mais c'était pas vraiment en fait le résultat forcément de la semaine objectif voilà c'est le mot parce que du coup il faut savoir que quand vous mangez lourd le samedi soir vous avez bien entendu peut-être des grammes de kilocalories que vous avez mangé mais vous avez aussi surtout le poids de toute cette nourriture là qui est toujours pas partie donc il faut pas s'affoler le lendemain quand vous pesez vous avez fait une grosse bouffe on va dire la veille vous avez aussi le poids de ce que vous avez mangé et souvent au bout de deux jours c'est reparti donc voilà donc du coup voilà ça me fait une perte de 10 kilos et quelques et c'est quand même énorme il faut savoir que normalement une taille de vêtements pour certaines personnes c'est 5 kilos moi pas vraiment sachant que j'ai toujours été plus large du bas que du haut vous voyez un petit peu la bouteille d'orangina bah c'est un peu ça sauf que du coup bah je perds plus du haut que du bas en ce moment je pense que ça attaquera le bas plus tard mais j'ai quand même perdu quelques centimètres il me semble que j'ai peut-être perdu j'ai perdu 2 centimètres de cou 3 centimètres de poitrine 2 centimètres de tour de bras peut-être presque 4 centimètres je crois de tour de taille ou de hanche et peut-être 2 ou 3 centimètres de cuisse donc c'est sûr qu'il y en a qui ont des pertes beaucoup plus significatives au niveau du bas du corps et moi pas vraiment même avec mes 20 kilos en moins que je veux perdre que j'ai pris depuis ces 6 ans j'ai quand même toujours eu un gros pétard donc je m'attends pas à un truc de miraculeux mais voilà donc bah j'avais envie de partager cette petite réussite avec vous si ça peut vous motiver après je sais pas vraiment de quoi d'autre je pourrais parler là-dessus c'est surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors vous pouvez aussi toujours me suivre sur Instagram c'est vrai que je poste pas mal de petites choses concernant What Watcher dernièrement bah j'ai acheté ce petit livre là donc de What Watcher les petits desserts tout simplement parce que je suis une fanade de desserts et aussi qu'on arrive sur l'époque où on va comment dire faire des repas assez copieux tout ça ou même des anniversaires pour ma part qui s'enchaînent en fin d'année et du coup bah voilà si on a envie de faire un petit dessert un gâteau parce que par exemple vous avez gâteau au chocolat madeleine au chocolat vous avez aussi comment faire des macarons des pancakes des bûchettes de la glace au chocolat des charlottes d'hommes meringuées aux coulis de groseilles alors celui-là il fait super envie voilà mais donc il coûte 9,90 et voilà ça me permet d'avoir des idées parce que c'est vrai que après je bug un petit peu excusez-moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je cherche mes mots et en fait bah c'est quand même difficile je dirais c'est qu'au début vous voilà vous tâtez le terrain vous faites vos recettes tout ça vous mangez et puis après quand on rentre dans la quotidienne on a plus le temps de faire des recherches sur ce quoi d'autre on pourrait manger et du coup on se lasse un peu ce qui se passe un peu en ce moment pour moi c'est que du coup je me lasse un peu gustativement de ce que je mange même si mes recettes sont bonnes mais ça me lasse un petit peu donc j'avais envie d'avoir des petits quelque chose et puis vu que je préfère les desserts j'ai commencé par celui-ci mais il faut savoir qu'il y a 2 3 gros livres même plus que ça de recettes complètes Wet Watcher donc sinon que dire bah du coup pour vous aider pour manger sachant que moi je suis à 26 points donc je suis restée très très peu de temps à 27 points alors quand je vois qu'il y a certaines personnes qui sont à 36, 37 points je me dis mais c'est fou moi déjà avec tout ce que je mange avec Wet Watcher parce que c'est vrai ce qui est dingue c'est que par rapport aux portions qu'on doit manger mais j'ai carrément l'impression de plus manger qu'avant quand je faisais mon régime toute seule donc c'est vrai que c'est ça qui est agréable c'est qu'on n'a pas cette frustration de manquer à manger bien entendu moi on va dire que mon plus gros vice c'est que j'ai des pics d'envie c'est à dire que souvent j'ai un gros pic d'envie de McDo ou d'un truc comme ça et du coup après c'est très difficile les deux jours d'après de se relancer pas au niveau du menu mais au niveau de la faim parce que du coup notre estomac a plus envie de manger en quantité je trouve après un McDo enfin pour ma part c'est comme ça et aussi surtout les petits trucs sucrés c'est vrai que quand je mange par exemple ils font une super bile flottante je ne sais plus ce que c'est comme ils enfin comme composants qu'ils prennent pour faire le blanc en neige mais parce que j'avais regardé les ingrédients ça m'avait étonnée donc je ne sais plus exactement mais en tout cas elle ne vaut que 3 points donc elle est vraiment allégée vous avez quand même la crème anglaise et du caramel mais à mon avis c'est fait un peu avec autre chose le blanc en neige que de l'oeuf c'est pas très français ce que je dis bref et quand on a tendance même si ça rentre dans nos points à manger chaque jour un petit dessert un truc sucré la perte de poids est moins consécutive enfin conséquente et bah forcément on s'habitue au sucre et du coup le sucre appelle le sucre et on a du mal après à se dire stop non je m'arrête là donc ça il faut faire vachement attention sinon bah écoutez je suis quand même toujours super contente donc mes 3 mois d'abonnement vont s'arrêter je pense que je vais quand même continuer sur ma lancée parce que 10 kilos c'est pas rien et c'est pas grand chose comparé à ce que j'aimerais perdre encore qui est quand même de c'était 24 kilos en tout j'en ai perdu allez 10 et demi on va dire il me reste quand même encore 10 kilos à perdre et pour être en IMC normal il faudrait que je perde encore plus que ça voilà donc c'est vrai que voilà il faut se donner les moyens c'est vrai que c'est assez conséquent au niveau des courses au niveau des fruits et légumes c'est pas toujours ce qu'il y a de moins cher faut savoir s'adapter faut savoir aussi privilégier certains aliments que d'autres et s'organiser moi le week-end je fais toujours mes tupervoir pour la semaine quand je suis en cours pas forcément quand je suis en vacances mais quand je suis en cours ça me permet de pas craquer à ouvrir le frigo je sais que mon truc est prêt et j'ai plus qu'à manger quand je rentre donc surtout voilà c'est toujours bien faire tous les petits conseils que je vous avais donné dans ma vidéo conseils pour le régime en tout cas voilà je pense que j'ai tout dit si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en dessous la vidéo en tout cas j'espère que vous allez bien ça faisait comme je vous disais un petit moment je n'avais pas fait de vidéo et je suis super contente de revenir avec celle-ci donc je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous ciao 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 ciao